Bonjour tout le monde, comment allez-vous ? Il est 7h30 du matin, je ne suis pas du tout réveillée. Je vous retrouve pour un nouveau vlog à Paris. Je pense que ça va être un peu brouillon comme date, parce que je n'ai pas vraiment de trucs prévus ces prochains jours. Mais là, aujourd'hui, c'est un grand jour, parce que les entraînements Nike commencent. Je ne sais pas si vous en avez parlé, mais en gros, j'ai intégré un espèce de crew de sport pour s'entraîner en vue d'une course de 10 km, début juillet. Je vous raconte après parce que je suis en retard. On ne va pas se mentir, il est un peu tôt là. Et ça va être ça toutes les semaines. Petit déjeu bien mérité. Je crève la dalle. Je ne voudrais pas faire ma rabat-joie, mais le temps là, à Paris, genre là, il est midi et demi, je crève la dalle. Je me serais bien fait un petit solo resto ce midi, au soleil, en terrasse. Je vous aurais emmené, mais non. En plus, j'ai fait les cours tout à l'heure, mais je réalise que je n'ai pas été stratégique. Je n'ai rien acheté pour ce midi, en fait. Ce soir, je compte faire une tarte poire au saumon. Je m'adore, c'est ça. Mais ce midi, qu'est-ce que je lance ? En ce moment, sur Insta, vous me posez plein de questions sur le running, sur le sport et tout. Je suis trop contente, parce que vu que maintenant, ça rythme pas mal mes semaines, et voilà, ça fait partie de ma routine, je suis trop contente que vous, si ça vous plaise. Là, j'ai vu, j'ai mis mon Strava en public. Vous êtes plus de mille, je ne sais pas combien, à être abonnés. Ça me met la pression, parce que vraiment, je n'ai pas non plus courir tous les quatre matins. Mais bon, là, j'ai deux objectifs course pour les mois à venir. Donc là, on est début mai. Et le 17 juin, il y a la Orange Night Run. C'est une course en relais, où certains cours 5 kilomètres, d'autres 10 kilomètres. Et en tout, ça fait un marathon. Donc ça, c'est mi-juin. Et le 2 juillet, j'ai les 10K PSG. C'est ce que j'essayais de vous raconter ce matin, mais à chaque fois, j'étais coupée. Donc je vous disais que là, toutes les semaines, on va se voir pour s'entraîner. À côté des entraînements en groupe, il faut chez soi suivre le programme de running qu'ils nous ont envoyé. Il est très intense, je ne pense pas faire toutes les séances, toutes les semaines. Là, ça fait deux semaines que j'essaie de me mettre un peu à faire des entraînements sur piste, avec mon amoureux qui me dit quoi faire. Et moi, je le fais, et j'adore. Parce que j'aimerais vraiment la progresser en vitesse. Parce que des 10K, par exemple, j'en ai déjà couru. Mais sur 10K, je ne progresse pas vraiment. C'est vrai que là, vu que je cours pas mal et que j'aime bien me surpasser et tout, j'aimerais bien quand même progresser. Il y a des gens, par exemple, dans le crew avec Nike, leur objectif, c'est juste de finir. Parce qu'ils n'ont jamais fait de 10K. Il y en a qui n'ont jamais couru de leur vie. Et il y en a d'autres qui sont très très chauds et qui courent en moins de 40 minutes. C'est ça qui est cool avec la course. Vous avez chacun vos objectifs. Et moi, en l'occurrence, voilà, j'aimerais bien progresser. On va se donner les moyens de progresser. Ça veut dire qu'il faut se faire du mal. Apparemment, en course, c'est comme ça que ça marche. Vous pouvez me suivre sur Strava pour avoir le détail de mes séances. Comme ça, vous aussi, vous pouvez peut-être vous calquer dessus pour vos entraînements. N'hésitez pas si vous avez des questions. J'y réponds avec plaisir. Il y a un truc sur lequel j'ai du mal à progresser. C'est l'alimentation. Vraiment. J'ai mangé McDo hier. Oui, hier. Là, j'ai acheté quoi ? Des galettes bambou et quinoa. Sources de protéines et fibres. Essayons. Je vais manger une petite courgette. Au pire, je fais un oeuf en plus. Bon, ça ne fait pas rêver, mais ça va. Et en vidéo, ce midi, nous regardons Emma Chamberlain. Ça fait des semaines que je dis qu'il faut que je range ce truc. C'était tout bien ordonné, par catégorie et tout. Bon, le résultat n'est pas flagrant. Mais au moins, tout a une place. Et vraiment, j'ai trié l'ouf. Le seul tiroir parfaitement rangé. Très satisfaisant. Mission de pâte accomplie. J'ai laissé beaucoup trop de passe. Ça a été sur le côté. Mais c'est trop bon. C'est complètement bulle de vous emmener avec moi pendant ce petit rêve. C'était trop bien. Très naturel. Ce matin, je commence une petite cure de vinaigre de cidre. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est du pur vinaigre de cidre qui a dilué dans un verre d'eau à prendre le matin. J'avais déjà fait une cure de, je crois, quelques jours. Et ça m'avait déjà fait trop du bien au bidou. Et là, en fait, j'ai vu une vidéo. Je vais vous raconter ma vie. Vous êtes prêts ? Ce visage rouge. J'ai vu une vidéo avant-hier sur eau féminin qui parlait des infections urinaires. Et alors, 36-15, ma life intime. Mais vraiment, les infections urinaires, c'est le fléau de ma vie. Et dans la vidéo, il disait que le vinaigre de cidre, ça pouvait aider à éviter les récidives. Pas la peine de me dire qu'il faut que je boive de l'eau, prendre du cranberry. C'est fait. Les cures, c'est fait. J'en ai juste marre de devoir prendre un antibiotique à chaque fois. Bref, bon, aujourd'hui, je teste ça. Ready to go ? Aujourd'hui, une journée très cool. Je vais bosser chez ma copine Jojo qui travaille avec moi. Ça va me motiver là parce qu'il y a des trucs que je dois faire depuis longtemps. Et il y a qu'elle qui arrive à me faire faire des trucs de ma to-do de taf. On va mettre à zéro les mails et tout. On va déjeuner ensemble. Et ça va être cool. Je vais ramener ma petite tarte d'hier pour ne pas la gâcher. Parce que demain, on part pour un week-end à Deauville. Là, je dois passer à la boutique de puzzle pour récupérer un puzzle que j'ai commandé, qui est d'ailleurs à ma copine Jojo. Mais en fait, couscous à manger, le modèle du puzzle. Cette phrase existe. C'est un très bon vendredi, mi-travail, mi-kiff. C'est la vie que j'ai envie de mener toute ma vie. Et j'avais oublié, ce soir, je vais boire un verre avec ma tante. Ma tante de Montpellier. Est-ce que vous vous rappelez ? Là, on fait un retour dans le temps. A une époque, j'avais déménagé à Montpellier pendant vraiment 2-3 mois maximum. J'étais censée faire un an, non, même deux. Au bout de 3 mois, je suis rentrée. Enfin bref, les anciennes se rappelleront. J'ai vécu chez ma tante pendant ces quelques mois. Et du coup, c'est cette tante-là. J'en ai tout plein de tantes. Mais c'est elle que je vois ce soir. Elle est sur Paris. Donc, trop contente. On va aller boire un petit coup. Ça va être cool. Je commence par ça. Je crois que je pense. Qu'est-ce que c'est la boutique ? Je pense que c'est un grand déjeuner. Le poster, là. Le poster. Bon, d'accord. Voilà. Je vais faire les bêtises de nos fesses. La boutique, c'est la mienne. C'est beauté ? Oui. C'est un nouveau coloris. Trop géné. Je l'ai vu. Tu dis pour les cafés à manger. C'est trop bien. Ça, c'est de la salade de carottes. Non, mais ben. C'est des morceaux. Vous êtes actuellement posés sur mes toilettes. J'espère que ça vous dérange pas. Ça va pas du tout. Là, on est au mois de mai. Mais j'ai ressorti ma polaire. Vous savez, hier, j'ai fait un prix. Et je me suis rendu compte que j'ai tout ça de neuf, de produit neuf. Donc, je vais vous refaire des petits colis. Désolée, bien sûr, c'est la personne qui recevra ce mini-coli par rapport à la personne qui recevra ce mini-coli. C'est pas très équitable. Mais je réutilise les paquets. Désolée. On va te mettre des très bons produits dans celui-là. Ça va être des colis surprises. Vous êtes même pas au courant que vous allez les recevoir. Vous aviez rentré vos adresses dans un fichier pour un concours. Et j'ai toujours le fichier. Donc, je peux vous envoyer un petit colis surprise. Les produits solaires, en fait, c'est chouette. Les belles celles-là. Dans tous les colis que vous recevez de ma part, il y a toujours des poils de couscous. J'espère que vous n'êtes pas allergique. Bonjour. Aujourd'hui, direction Deauville avec les copines. T'as quoi ? Oh putain, tu dors dans le lit. Tu dors sur le canard. Et pas du tout. Projet bleu. C'est la tine. Personne voudrait partager un grand bleu comme ça. Je ne v'aime pas trop. Ah, pas mal. Mal, 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 mal. Ah. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501